Merci Madame la Présidente. Sur cet amendement, il est d'importance parce que la région est attendue par les bailleurs sociaux et il faut bien se dire que nous sommes là en deçà des engagements nationaux de l'Etat et même de nos engagements régionaux du SRCAE, puisque nous ne sommes aujourd'hui qu'à 8000 logements réhabilités alors qu'il y en avait 12 000 de prévus par l'Etat. La Fédération du bâtiment et les bailleurs sociaux s'en inquiètent. Il y a maintenant des capacités techniques à conduire en même temps à la fois des chantiers de construction neuve et de réhabilitation de l'existant. Nous regrettons que l'Etat ait abandonné des aides à la rénovation de l'habitat ancien en dehors des quartiers en rue. Alors soyons plus audacieux et voilà un chantier Madame la Vice-présidente dont l'utilité ne fait aucun doute pour personne, puisque l'actualité nous démontre qu'il est possible de trouver des moyens financiers dont l'utilité est pour le moins discutable et d'ailleurs est discutée. Nous pensons qu'il est possible de trouver des financements de projets qui font pourtant et qui feraient là l'unanimité. Le deuxième point de cet amendement, il porte sur un petit dispositif méconnu de la région et qui apporterait pourtant une aide à l'offre de logements pour tous. Il s'agit de mobiliser des propriétaires privés à la rénovation de leurs logements inoccupés et ainsi étendre le parc de logements à loyer modéré, également dans le parc privé, avec un loyer conventionné durant une période déterminée. Donc ce dispositif ferait partie de l'innovation sociale, écologique et économique. Ce dispositif est doublement intéressant puisqu'il mobiliserait aussi les collectivités locales dans le cadre d'opérations conjointes entre les communes, les intercommunalités et la région. Donc nous demandons abonder la ligne développement et amélioration de l'habitat et de l'innovation de 3,6 millions en autorisation de programme et 300 000 euros en autorisation d'engagement. Merci. Est-ce que Mme Novelli veut s'exprimer ? J'ai vu qu'elle vient d'arriver. Merci beaucoup Madame la Présidente. Mais si vous voulez, là, en l'occurrence, je ne peux pas être en désaccord complet avec cette proposition. Et donc, par conséquent, je laisse le soin au vice-président de répondre. Merci. Merci. Merci.